Ce samedi 2 septembre 2023, nous ne sommes pas à l'UFC, mais nous sommes aujourd'hui, on pourrait dire à la campagne, et oui nous sommes à Vendôme dans le 41 avec une team qui nous est chère, bien sûr, c'est la team de M. Louberson qui propose des stages et il en a proposé encore tout l'été et tout au long de l'année bien entendu, vous pouvez écouter, découvrir sa pédagogie. Une information physique, une information physique, une information physique, je ne vais pas la mettre, je ne sais pas où la mettre. Là, fin, viens réagir, tu as enculé la jambe, hop, je reviens là. Parfois quand vous ne savez pas quoi faire, faites quand même quelque chose, c'est comme en boxe, si tu ne bosses pas, rien va venir, balance un bras. Maintenant la nuance, si je n'ai pas dit de chercher un bras, de chercher le KO, c'est là où tu as conduit contre. Balance un bras juste pour être un type, mets les mains en face, tu ne sais pas quoi faire, boum, tu balances là. Il ne peut pas me toucher, bouge pas, tend un bras, il ne peut pas me toucher, mais au lieu de rien faire là, je suis ici, hop, je balance, je suis actif, hop, je balance. Donc c'est pareil parfois, si je ne sais pas où mettre la main, hop, je feinte, ça va amener une action-réaction obligatoire. Donc il y a du travail, je mets du physique, du travail construit sur lui, ça peut être aussi une feinte de regard. D'ailleurs on peut feinter comment ? On peut feinter avec la main, on peut feinter avec l'épaule, on peut feinter avec le pied en boxe. Eh bien c'est pareil en lutte, je peux venir ici, feinter avec les yeux, feinter avec les épaules, feinter avec la main, feinter avec le pied. Ça c'est du travail, mais là on fait de l'information. Donc en conclusion, je peux le travail au corps, en bas, vers devant, tirer, décaler les côtés, je viens, je ne sais pas où mettre la main, je feint, je retire la jambe, hop, je reviens, on fout le bordel dans la chambre. Je suis avec Vincent et Willy, comment ça va ? Ça va très bien. Très bien, ça va. Pas fatigué parce qu'on est quand même en fin de journée là ? Je crois que ça n'a pas été facile. C'est de la passion, c'est de la passion, un peu fatigué, c'est de la passion, on l'aime. Vous êtes du coup des fighters de loisirs, amateurs, professionnels, c'est quoi ? Donc alors moi je suis instructeur, dans un système qui s'appelle l'éture, je suis bientôt un ancien militaire. Donc voilà, et la partie grappling, donc ce n'est pas forcément la partie que je travaille puisque je suis plutôt pied-point, je suis ici de la boxe thaï. Et c'est un plaisir en plus de joindre Jérôme Le Banner, de voir Thomas Louberson quoi. Et une petite prise de risque, et puis un rêve de gosse tout simplement quoi. Et puis c'est génial, c'est difficile mais avec la passion, ça passe quoi. Ok, donc c'était une première pour Le Banner et Thomas Louberson ? Alors oui, avec eux c'est une première, mais sinon avec d'autres personnes, j'ai eu l'occasion de faire d'autres stages. Et puis... Enfin si vous vous souvenez... Oui, ben comme ça peut-être Fred Mastro, Peter Horkoff, c'est un autrichien qui fait du cap-up, tout simplement. J'ai fait un peu de Fred Desbiries, voilà un petit peu, et puis un peu partout, des sparrings un peu par-ci par-là quoi. Vous êtes de quelle région ? Moi je suis de Clermont-Ferrand. Ok, très bien. Ok. Bon bah c'est... A votre tour ou alors ? Moi rien à voir, je suis cascadeur équestre. Non ! D'accord, ouais. Et du coup, je suis dans le coin et j'ai commencé le Jujitsu brésilien il y a un mois à peu près. Et du coup voilà, il y a ça qui est passé comme opportunité de faire. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de travailler avec des pointures comme ça. Parce que c'est quand même... Même si je ne m'intéresse que de loin au sport de combat, je sais que c'est deux pointures, que ce soit Thomas Louversan ou Jorme Le Banner. Et c'est pour saisir la chance un peu de pouvoir les côtoyer. Et puis ils sont très très fins dans leurs explications et ça donne vraiment des bonnes bases en fait. Fais tout doucement, fais tout doucement. Encore ? Ok. Là, ici. Là, hein. Faut bien attirer devant toi. Là je vois la dame qui prend photo, c'est à gauche. Hop là. Hop là. Là. Ouais, pour moi la gueule c'est braille. C'est vous pied gauche, ok ? Je suis là, à droite. Hop. Je roule l'épaule. Hop. Hop là. Ouais, on fait le. Là, elle est doucement. C'est bon. Un. 2. 1. 2. 1. 3. 4. Ouais, vas-y. Avec moi. 2. 2. 3. 4. Je suis à gauche. Mets-toi, mets-toi, mets-toi. C'est quoi ? T'es gauche, droite. Trois-toi à gauche. Je suis à gauche. Donc, je suis à gauche. Voilà. Je suis à gauche. Boum. Voilà. Doucement, doucement. Essayez forcément. Non, 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 pas ça. Là, là. Oui, je peux dire. Là, juste ici. Bon, je regarde. Faites à nous. Faites à nous. Alors, nous sommes avec Héloïse et Constance. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'ai retenu. Impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de nanas sur place. Et ça, ça fait plaisir. Et en plus, j'en ai vu une qui a eu son petit cours particulier avec M. Le Banner tout à l'heure. Eh oui. Étant débutante, il m'a donné quelques petits conseils, en fait, pour que je débute et que je comprenne à peu près la boxe. En deux, trois phrases, en deux, trois mots. Et du coup ? Du coup, j'apprendrai, je pense mieux avec ces petits conseils. En tout cas, ça m'a fait plaisir qu'ils prennent le temps pour expliquer calmement et montrer. Vous n'aviez pas eu peur, en fait, de vous inscrire et de venir alors, sachant qu'on a une personne qui est venue déjà ? Oui, c'est la troisième fois que je viens, là, déjà. Et la première fois, j'étais venue accompagnée, j'étais avec mon copain. Donc, c'est vrai que c'était plus simple parce que je sais que je ne me serais pas inscrite. Naturellement, je pense toute seule à venir alors que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas l'ambiance. Et en fait, dès la première fois, je me suis rendue compte que, enfin, juste être une femme, ça ne comptait pas du tout. Et tout le monde était adorable. Même la différence de niveau, tout le monde s'adaptait. On apprenait plein de choses et c'est super chouette. Donc, ça fait super plaisir qu'il y ait des femmes qui soient là aussi parce que c'est vrai que même pour tourner et tout, c'est différent, mais il y a la différence musculaire qui se fait. Mais c'est aussi même sympa d'avoir une présence féminine sur le camp. Ce qui n'était pas le cas, la toute première fois que je suis venue, on était en plus petit comité et j'étais la seule fille. Mais c'était chouette quand même parce que les garçons, ils étaient contents. Ouais, la guerrière et tout, donc c'était quand même bonne ambiance. Mais là, je suis quand même contente qu'il y ait des filles sur ce camp. C'est quand même sympa, ouais. Regarde ! Regarde ! Vas-y, vas-y, dis-le à autrefois. J'entends pas, j'entends pas. J'ai pas entendu encore. Non, il a dit, il va éteindre Benoît, il a dit. Il a dit... Il a dit... Il a dit... Tout ce qu'il a dit. On peut avoir ton instinct. Donne-le en instinct. Il a dit soumission, première. Donne-le en instinct. Il a dit, top 5, non, mais faut pas abuser. Non, c'est pas Martin. Oh là, il défait Benoît ! Tu sais que dans les 5 minutes, il l'aura. Ah, c'est possible à toi ? Ah bah oui ! Non, mais tu sais que dans les 5 minutes, il l'aura. T'appeler, t'appeler. Ok... OK... ... Donc... Sous-titrage ST' 501